Le CRPF est un établissement public à caractère administratif. Il a été créé en 1963 par le ministre de l'agriculture de l'époque, Edgar Pisani. C'est un établissement qui a été mis à disposition des propriétaires forestiers privés, dont j'insiste sur le terme privé, pour répondre à leurs besoins en matière de vulgarisation, connaissance et mise en valeur de la forêt qui leur appartient. Pour beaucoup de personnes, la forêt appartient à tout le monde. C'est en fait une erreur, puisque les deux tiers de la superficie, c'est-à-dire 144 000 hectares, pour être précis, appartiennent à vous et moi, c'est-à-dire des propriétaires, des individualités, des familles ou des gens individuellement. Et il faut savoir aussi que 55 000 propriétaires, dont ce partage, c'est 144 000 hectares, ce qui fait que, si vous savez faire les calculs, ça représente très peu par personne, en moyenne 2 hectares et demi. Ce qui est vraiment très peu et qui est souvent aussi à l'origine de la méconnaissance des choses de la forêt, puisqu'on a une surface tellement petite que, de nos jours, plus personne, voire très peu de personnes, s'occupe de son bien. Ces parcelles forestières sont ainsi bien souvent encombrées d'arbres morts, dépérissants ou beaucoup trop serrés, qui rendent la forêt inesthétique, inhospitalière et très peu rénumératrice pour le propriétaire. Pour faire face aux difficultés de gestion posées par cette forêt privée très morcelée et parfois complètement délaissée, le CRPF, Centre Régional de la Propriété Forestière pour les Pyrénées Atlantiques, anime des plans de développement de massifs. Ces opérations sont actuellement expérimentées en Basse-Navarre et en Soul. À partir d'un diagnostic forestier établi sur une zone donnée, l'animation consiste à regrouper des propriétaires privés pour réaliser de façon collective les investissements et les travaux qui permettront de valoriser leurs parcelles. Quel est concrètement mon travail ? C'est-à-dire que sur des sites pilotes, sur certains villages, sur des groupements de villages, j'étudie l'ensemble des boisements privés qu'il y a, dans le but de le cartographier et de définir un petit peu le potentiel forestier du village. Donc ça, c'est la première phase de mon travail qui est intitulée la carte d'identité de massif. On invite l'ensemble des propriétaires forestiers, et quelle que soit la surface, à une réunion d'information sur la gestion forestière, où je présente un petit peu cette carte d'identité de massif. Ça, c'est pour montrer aux gens qu'ils ont la même chose, pas très loin les uns des autres. Donc ça, le but de ces réunions, c'est aussi qu'ils sollicitent un diagnostic forestier. Je m'en vais chez les gens, je m'en vais avec eux, dans leur forêt, pour voir un petit peu les limites de leur forêt, pour leur montrer qu'est-ce qu'ils ont, pour leur dire un petit peu des actions qui pourraient être menées, et avec qui on pourrait les mener au sein du village. Donc ça, c'est la phase de diagnostic forestier. Et ensuite, une troisième phase, c'est accompagner le propriétaire dans la réalisation des actions qui sont préconisées un petit peu dans les diagnostics. Alors, nous sommes ici sur la commune de Béry-sur-Joyeuse, sur la propriété de Madame Gabi, qui est une propriété privée. Nous sommes sur une ancienne lande, ce que nous appelons tous le Touya, c'est-à-dire que c'est un endroit encombré de fougères, de tuies, de bruyères, etc., qui servait pour la litière du bétail. Avec l'abandon aussi de cette pratique, le propriétaire a souhaité mettre en valeur sa parcelle par un boisement. Donc là, il s'agit d'une introduction artificielle de plants sur un endroit où il n'y avait pas d'arbres au départ. Donc, en fonction du critère, vous voyez qu'on a de la fougérine, c'est un terrain qui est acide, plutôt pauvre. Donc, on a choisi deux essences qui viennent bien sur ce terrain-là. Le merisier, donc qui est typiquement local, mais aussi le chêne de route Amérique, dont on a des exemplaires ici autour de nous. Donc, les plants sont bien sûr plantés en ligne pour faciliter les entretiens. Ils ont été soigneusement protégés par un manche de plastique sur un mètre 20, parce qu'on a un territoire qui est vraiment infesté de chevreuils. Donc, si ces jeunes plants ne sont pas protégés par ces protections-là, ils vont être broutés par le chevreuil, dont ces plants ont été plantés, protégés, et puis ensuite dégagés artificiellement par un tracteur, un girobroyeur, et également manuellement par un ouvrier qui est passé pour les dégager de la ronce, on peut le voir, ou bien d'une végétation concurrente. Ce chantier fait 4 hectares. C'est un rebroisement qui a été fait au courant de l'hiver 1995-1996. Des entretiens ont été réalisés. Mais cette propriété seule arrive à 4 hectares et peut donc seule bénéficier des aides. Ce n'est pas le cas de la majorité des propriétés du département, puisqu'en moyenne, ils ont 1 à 2 hectares maximum pour boiser. L'intérêt d'un plan de développement de massif, c'est de regrouper les propriétaires de façon à ce que parfois 2, parfois 3, parfois 4 propriétaires puissent ensemble arriver à ce seuil de 4 hectares, qui est le seuil imposé par l'État pour pouvoir bénéficier des aides qui se montent à quand même des sommes intéressantes pour aider financièrement. Ce que je suis en train de faire, je suis sur la Soule, entre Gautin et Trois-Villes, où on va faire cet hiver, par exemple, un regroupement de 4 propriétaires pour qu'ils vendent ensemble des parcelles d'acacias qui sont mûres. Quelque chose qu'on va faire également, c'est un projet de reboisement entre 3 agriculteurs qui avaient des peuplements un peu... qui étaient dégradés, qu'on appelle nous dégradés, c'est-à-dire qu'il y avait du châtaignier malvenant, du chêntozin, un médecin qui n'a aucune valeur. Ça, pour l'exploiter, je les ai incités à l'exploiter en bois de feu pour pouvoir le reboiser avec un acacia, par exemple, pour une autoconsommation en piquet. Donc, à ces propriétaires, je les ai aidés à constituer un dossier de subvention pour monter un projet supérieur à 4 hectares pour pouvoir bénéficier d'aide. En fait, moi, mon rôle, c'est de faire émerger des projets collectifs pour permettre de faciliter les actions et, en fait, essayer de lutter contre le morcellement parce que la propriété forestière est très petite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada